Le voici sur le ring, Edman, regardez-moi ça, quel magnifique cheval, 1m73, alors pour l'anecdote je crois que c'est le plus grand étalon de France, 1m73, il doit pas en être loin en tout cas. Magnifique cheval qui malgré cette taille immense avait un superbe changement de vitesse, vous avez pu le voir dans le prix Guillaume Dornano à Deauville sur 2000 mètres, il a également gagné le prix Eugène Adam, ce cheval qui portait la kazakh de Khalid Abdoula et qui est donc rentré cette année à l'élevage, enfin l'année dernière en 2021 il a débuté à l'élevage figéro dans son éloir, il a sali 75 juments et de bonnes juments en plus, les premiers fôles devraient arriver dans les jours qui viennent et Edman rejoint donc le hara de Cercy cette année, un fils de Kingman qui est devenu en très peu de temps et parfois dans l'ombre un peu de son collègue de boxe Frankel, l'un des top étalons européens que ce soit sur les rings de vente ou sur les résultats en piste et sa famille maternelle, c'est ce qui se fait de mieux en Europe, c'est ce qui se fait de mieux au monde, c'est l'élevage du regretté Khalid Abdoula, c'est la famille de Flintshire qui est un frère de sa mère et sa cousine, vous la connaissez tous bien sûr, c'est la championne Enable, double gagnante de l'arc de triomphe, 1m73 pour ce Edman qui offre le modèle bien sûr mais qui offre aussi ce petit trait de vitesse dont on a besoin aujourd'hui pour gagner en obstacle, il sera proposé à 3000 euros au hara de Cercy cette année, voilà pour Edman qui est issu d'une mer King's Best et pour nous en parler Philippe Thiriel, le directeur du hara de Cercy. Philippe, qu'est-ce qu'il y a pour vous ?